Pour une petite vingtaine de minutes, donc merci de bien vouloir accueillir à mes côtés le réalisateur ainsi qu'un des comédiens principaux du film Stay Awake, Finn Argus, Jamie Sisley. C'est une blague ou quoi ? Alors peut-être que le réalisateur Jamie peut nous dire quelques mots sur cette expérience, comment le film est passé du cours au long en fait. Peut-être que tu peux nous dire que ce film, et c'est le cas pour quelques films de la compétition de l'année dernière, a commencé sa carrière comme un film short. Peut-être que tu peux nous expliquer comment c'est de la transition de short à long. Bien sûr, d'abord, merci encore pour y'all pour venir et pour sticking à l'heure, j'ai apprécié. Yeah, I made this short, I guess, back in 2015, and, you know, as I sort of mentioned at the beginning, this is based on my life growing up with my mom and my brother. And this topic was actually the whole reason I really wanted to get into filmmaking in the first place. I really felt like I had a lot of things that I was brewing on with this subject matter, and so I made a short on it, and then when I was done with the short, I kind of didn't want to make anything else on this again. And something really kind of beautiful happened during the festival process, where I felt like every festival I'd go to, I almost became like the festival therapist, like everybody would come up and talk about their mom or their dad or their uncle, their aunt, their sister, their brother, and how they struggled with addiction issues. And that was just a really fulfilling experience for me to get to connect with other people and talk about it. And so I started to write a feature version of it for that reason, and, you know, that's the, I guess, emotional reason why. Obviously, I learned a lot, you know, making a feature. It's just the amount of limitations that you have, how important it is to have a great team. I was so lucky to have a great team of producers, many of whom are here, and working with actors and what they can bring, you know, what someone like Finn can bring to this. It's humbling. Do you want to add? Oui, je vais poser la question donc au réalisateur. Bah oui, je l'ai posé en français au départ. Donc, tout d'abord, il tient à vous remercier, vous tous, d'être ici. Il nous rappelle également qu'il a commencé, donc il nous dit, j'ai commencé, en fait, ce film a commencé sous la forme d'un court-métrage. C'était en 2015. Et c'était donc, comme il l'a dit avant la projection du film, basé sur sa propre vie, sa propre expérience, son expérience lorsqu'il était jeune avec son frère, avec sa mère. Donc, voilà, tout ce qu'on retrouve finalement dans le film avec tous ces problèmes d'édiction. Et puis, il nous dit que c'était quand même un travail qui était assez difficile, évidemment, puisque, encore une fois, c'était basé sur sa propre expérience. Et qu'une fois qu'il a terminé le court-métrage, ça a été tellement intensif que, en fait, la première réaction qu'il avait, c'était de surtout pas refaire encore un long ou autre chose. Il voulait pas, voilà, c'était bien, il avait fait, mais il voulait pas entendre parler du long à ce moment-là. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a été dans pas mal de festivals, un circuit de festivals avec ce court-métrage, et qu'à chaque festival où il allait avec ce court-métrage, eh bien, il était presque comme le thérapeute du festival. C'est-à-dire qu'après avoir vu le court-métrage, beaucoup de gens venaient le voir pour lui parler, pour lui parler de leur propre expérience avec un membre de leur famille, avec leur père, avec leur mère, avec un frère, avec un cousin, avec une sœur. Et puis, il s'est rendu compte que ce petit court-métrage touchait, en fait, beaucoup de gens et leur permettait de parler d'un problème dont on parle pas forcément souvent, parce que c'est pas facile d'en parler, c'est pas facile de l'aborder. Donc, il s'est dit à ce moment-là, alors oui, d'accord, peut-être qu'il peut y avoir une utilité à faire un long-métrage. Et effectivement, la transition entre le court et le long-métrage, ça lui a permis de pouvoir aborder plus de thèmes, de pouvoir aller plus loin dans la description des personnages, aller plus loin. Voilà, tout simplement dans l'histoire de ce trio de personnes, ses deux frères et leur mère. Et il a appris beaucoup, et puis évidemment, il a appris beaucoup en tant que réalisateur, avec une équipe formidable, avec des producteurs formidables qui sont là, comme vous le savez. Donc, pour lui, ça a été une très bonne expérience. Et où est-ce que vous trouverez vos acteurs, et bien sûr, Finn, qui est l'un d'entre eux ? Et peut-être que vous pouvez nous parler de ça. Et Finn, peut-être que vous pouvez aussi réfléchir un peu sur votre expérience dans ce film. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est un peu à traduire. Et merci pour traduire, parce que j'aurais été vraiment exclueur. Je suis désolé, je ne sais pas le français aussi. Bien sûr. C'est bien. Je suis désolé, je n'ai pas vu, les acteurs' careers a petit peu. Je t'ai été, tu sais, la, tu sais quoi talent peut être y va. Je pense pas à quoi que vous voulez travailler avec eux. Et c'est vraiment ce que c'était avec les acteurs. Et, pour moi, A bigger thing is just getting to meet them And it was during COVID so we had Zoom conversations And really just trying to see if you could click with them And if they understood the material And if they had some sort of Maybe not direct connection with the subject But some kind of connection You know I felt really fortunate That I had that With Finn and with Wyatt and with Chrissy I also had a really wonderful Collaborative casting director To be honest I can't take all the credit for it Amy Lippins was amazing She was very helpful And also suggesting people And that was a really great collaboration She'd been on this project for as long as I have Almost six years Just trying to figure this out with me So Very lucky in that regard But I really lucked out with all of them And your hope is that you take What you write and they Make it their own and they flesh it out And they make it three dimensional In all kinds of ways And I really felt they did that I'm going to translate that first Je posais la question A propos du casting En fait Comment ça s'est passé Comment il a trouvé Ses comédiens Principalement Les comédiens principaux Le trio Et puis Et puis donc Également la question À Finn Savoir comment il s'était préparé Pour ce rôle Ce qui n'a pas dû être évident Et le réalisateur Donc Jimmy nous dit Qu'en fait C'est vrai que Pour moi C'est toujours très important D'essayer de trouver Les bonnes personnes Les bons Les meilleurs talents possibles Pour interpréter une histoire Qu'on a écrite Il a voulu bien sûr Rencontrer un maximum de personnes Mais comme vous ne l'ignorez pas On sort d'une période un peu difficile Pour rencontrer des gens Donc il a fait lui aussi Beaucoup de rencontres Via le logiciel Zoom Et il voulait vraiment Voir les gens Voir comment ils se Les acteurs potentiels Comment ils bougeaient Comment ils marchaient Comment ils parlaient Déjà c'était une première chose Voir s'il y avait quelque chose Qui se passait S'il y avait ce qu'on appelle Un déclic Et donc Alors après évidemment Si ces acteurs potentiels Avaient eux-mêmes déjà Dans leur famille Dans leur expérience Un contact Une histoire Avec le monde de la drogue De l'addiction Et bien Bien sûr Ça peut aider Ça peut nourrir le personnage Ou ne serait-ce qu'une demi-connexion Donc c'est ça aussi Qu'il essaie de voir Qu'il essaie de trouver Dans les comédiens Donc Wyatt, Christy Et Finn ici présent Christy pardon Mais également Les autres membres Du casting Et ça a été un processus Assez long Parce qu'en fait Si on prend vraiment Comme point de départ Le court-métrage Et puis tout ce qui s'en est suivi Ça fait déjà 6-7 ans Qu'il travaille là-dessus Donc ça a été un processus Assez long Mais encore une fois Pour lui C'est très intéressant Et très important De décrire un scénario D'écrire des dialogues Et ensuite De les offrir aux comédiens Qui vont le prendre Et qui vont en faire Quelque chose d'autre Quelque chose de tridimensionnel Et maintenant Peut-être Finn You can probably say A few moments Bonjour Hi Thank you so much I wish Wyatt was here I mean go Wyatt And Chrissy And Chrissy Big fans of both of them The brother relationship That we created Was pretty instantaneous I mean we were staying At this We were staying at this Cabin motel In upstate New York And it kind of felt like Summer camp So Wyatt and I Just hung out All the time Whether it was Playing Switch Or just Playing music So we're also Both from Chicago So many things In common So the brotherly bond Happened almost immediately It was mainly Through video games And him annoying me A lot And I don't know It was all in good fun But damn Did that kid flick me In the head All the time Yeah but I love him So it was easy You know when we're On set and acting We just got to Bring a lot of ourselves Into it Yes so Phil told us At the start In fact First thank you Thank you all for being here He met Jamie Via As you know The Zoom He didn't wait To become The official partner Of the cinema Independent American And in fact He told us That they had Discuted for one hour On Zoom But that In fact They didn't Pas tant discuté Que ça Du cinéma Du rôle Etc Mais en fait Ils ont juste Discuté Ils ont tout simplement Appris à se connaître Discuté Comme ça Et ça s'est tellement Bien passé la première fois Qu'à la fin de cette heure De Zoom Ils avaient compris Qu'une collaboration A été possible En tout cas Jamie a compris Qu'il avait trouvé Un de ses deux comédiens Principaux Et voilà Et Phil nous dit Que pour lui Ça a vraiment été Une de ses expériences Favorites Un véritable échange Sur le tournage Et j'en ai profité Pour lui poser la question Comment est-ce qu'il avait Réussi à créer Ce lien Qui est vraiment visible Qui est vraiment prégnant Entre lui Et son frère À l'écran Donc Wyatt Et il nous dit Effectivement Avec Wyatt et Chrissy Qui jouent leur mère Ça s'est vraiment Très très bien fait Ça s'est fait très facilement Et très rapidement Il y a eu un véritable lien De fraternité Qui s'est créé Très très vite En fait il nous dit Qu'ils sont restés Lorsqu'ils étaient en train De préparer le film Et également pendant le tournage Ils dormaient En fait ils vivaient Dans un motel Qui se trouvait un peu Au nord de l'état De New York Et ils avaient presque L'impression d'être Dans un camp de vacances D'été Et c'était très agréable Il nous dit J'ai passé beaucoup de temps Avec Wyatt On a joué à la Switch À une Nintendo Switch On a écouté de la musique Et puis en plus Il nous dit Ils viennent tous les deux De Chicago Et en fait Ils avaient plein de liens En commun Qu'ils ont découverts Au fur et à mesure De leur discussion Et du temps Qu'ils ont passé ensemble Et puis à la fin C'est vraiment devenu Comme deux frères C'est à dire qu'il nous dit Par exemple Qu'assez souvent Son petit frère Donc n'arrêtez pas De l'emmerder De lui donner Des petites tapes Comme ça sur la tête De bien l'énerver Et donc Donc voilà Tout ça Ça fait qu'il y a Des petits détails Des petites choses Qui font qu'on a Réellement l'impression D'être avec son propre Petit frère Ce qui rend évidemment Le jeu beaucoup plus Beaucoup plus aisé Comme cette conférence de presse Ne va malheureusement Pas pouvoir durer Très longtemps Je vais vous proposer De vous passer la parole Donc si vous voulez Poser une question C'est le moment De lever la main Monsieur ici Thanks for the movie And for the subject It's a quick question About the very end Of the movie The last cut Is on Ethan And not direct I would like to know Why is that choice And especially Where At what moment Of the process Of writing Or the editing Did you took That decision Sure I mean Thanks for the question I feel like This film is really About the brothers Right It's sort of What I was saying In the beginning It's The thing that I cared about The most Was just to Hopefully Be able to Sort of show The point of view Of caretakers And in this case It's these two brothers One thing That I I feel Very strongly about Is I don't feel Victimized Personally Having grown up This way I actually feel Like Sometimes You know Really tough Things Can actually Breed very Beautiful Outcomes And in the case Of my brother And I We have an Incredibly strong Relationship Stronger than Any other bond I have And I'll be able To live with that For as long As we're alive And Obviously It wasn't Something we Asked for But I attribute A lot of that To our upbringing And so Seeing that bond Between the two of them At the very end Of the film Felt appropriate To me As sort of The last Last thing For someone to see I had had that Sort of Image In my head While writing it So it was It lingered for a while And I'm glad It ended up Ending the way The way it did Oui la question Portée sur Tout d'abord Merci pour ce film Et puis Merci également Pour les thèmes Qui sont Abordées dans ce film Et donc Votre question Portée sur Cette image De fin Le film S'arrête Sur les deux Enfin Sur les deux frères Et particulièrement Sur Ethan Et pourquoi Quand est-ce que Vous avez Pris cette décision En fait Et Jamie Nous dit Qu'en fait Il voulait Pour lui Encore une fois Donc il a dit Avant la projection Mais pour lui C'était vraiment Important Que le point de vue Du film Ne soit pas Le point de vue De la personne Dépendante Mais le point de vue De ceux Qui s'en occupent Ou en tout cas Qui essayent De s'en occuper Donc les deux frères Et pour lui Voilà C'était vraiment important Encore une fois Ça vient de sa propre histoire Et il nous dit Lui-même Ne se sent pas Comme une victime Particulièrement Il n'a pas Il n'a pas de pathos Par rapport à ça Mais c'est plutôt Il pense que Quand on passe À travers des choses Vraiment Dures Comme ça Dans sa jeunesse Dans son adolescence Quand ça nous arrive Quand ça nous arrive à nous Nous dit-il Eh bien Il a envie de faire voir Que peut-être Ce qui ressort de ça Ça peut être très beau Parce qu'il nous dit Aujourd'hui par exemple Sa propre relation Avec son frère Elle est très très forte Très 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 forte Et c'est une relation Qui est extrêmement forte Et extrêmement belle Mais c'est une relation Qui est née De ces expériences Difficiles Qui étaient les leurs Dans leur adolescence Donc voilà C'est cet environnement Qui a construit Cette relation Qu'il chérit aujourd'hui Et voilà Et lui évidemment Cette image finale Des deux frères Qui s'étreignent C'est quelque chose En fait Cette image là Il l'avait en tête Dès le départ De l'écriture du film Et c'est aussi Ce qu'il a porté Pour écrire le film Et arriver à cette conclusion Qui il lui semble Est la meilleure conclusion Possible A cette histoire Je suis désolé Mais ce Q&A Est terminé Nous sommes obligés De le raccourcir Un tout petit peu Vous pouvez toutefois Applaudir l'équipe du film Merci beaucoup Merci Merci y'all Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada